salut les amis c'est mmsimulator on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur american truck simulator pour la suite de la visite des états unis au final de l'arizona donc pour d'ailleurs il ya encore le skin de noël là je sais pas trop ce que c'est bon c'est pas grave je m'en fous un peu aussi mais bon ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à jeu donc voilà donc on va continuer la visite de l'arizona au calme posé et voilà en fait et donc j'ai pris un petit gars je vais prendre un petit une petite livraison et on est parti donc par contre je suis toujours au volant pour ça là je suis au volant tic 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 frein de parking c'est lui je crois que là ah putain pression trop faible vous faites chier les gars donc on va aller chercher le fret et après on va partir pour mais comment un frein de parking en clanché là voilà on remplit les bidons on remplit les réservoirs d'air en fait pour le frein d'un pour le freinage voilà là ils sont assez pleins mais fin de parking attendez je trouve mes boutons le 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 mettre hop donc on va aller chercher notre fret donc on va aller vite fait chercher le fret et puis après on va partir pour la livraison et je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo et avant on en reprendre à une autre dans la foulée je pense donc j'essaye de faire un maximum de vidéos maintenant parce que en gros je peux pas utiliser mon volant tout le temps donc autant en profiter quand je le peux je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais vu que je peux pas me tirer mon volant tout le temps quand je le peux je le fais donc j'espère qu'il n'y a pas de bug avec american truck comme ce qu'il y a avec euro truck d'ailleurs j'ai vu que euro truck avait fait mais en gros il y avait un nouveau dlc le nous le dlc france qui rajoute plusieurs villes en france au final j'avais vu ça en fait il ya quelques jours en baladant en fait j'ai vu qu'il y avait un nouveau dlc en fait sur sur euro truck 2 mais comment ça c'est encore 40 ici merde les gars arrêtez donc tac 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 donc voilà donc on va continuer l'arizona je vais essayer de faire mon maximum pour finir l'arizona hop tac oh non je vais trop vite non mais vous êtes sérieux là les gars mais on se traîne là moi je sais pas si vous entendez le volant quand je le fais tourner etc etc parce qu'en gros il est mon micro est juste devant mon volant pardon donc c'est pour ça que je sais pas si vous l'entendez en fait quand je le tourne ou je l'utilise comme vrai hop on va aller vite fait prendre la remorque et après on part pour euh je sais même plus pourquoi on part euh là pour l'instant j'ai pas de livraison hop alors j'ai pas de livraison j'ai pas de livraison j'ai pas de livraison donc je sais pas pour où je pars encore voilà ça m'est pas précisé pour l'instant on va essayer de faire ça assez proprement euh ouais un hop en fait je crois que je vais finir par démarrer qu'en cinquième je sais pas encore on verra bien hop donc où est ma marchandise elle commence maintenant j'espère que j'ai pas pris trop de temps pour aller chercher ma marchandise euh offre de frais si c'est vrai que j'aurais pu aller voir sur ah c'est quoi ça ah ok je peux choisir les remorques c'est cool c'est cool ok bah pas de problème je peux choisir le skin de la remorque c'est plutôt cool donc j'ai même pas regardé où c'est qu'on devait aller attendez on va on est censé aller jusqu'à taxon dans la raison donc par exemple j'ai tapé dans le je vais enlever un peu mon micro donc les amis on se retrouve c'est la suite hop on va aller livrer cette cargaison donc j'ai euh mis le volant de telle sorte enfin j'ai mis le micro de telle sorte à ce qu'il m'embête pas trop et normalement euh en gros vous devez peut-être moins entendre le volant si vous l'entendez donc tac tac on va aller prendre la livraison hop par contre il me semblait que j'avais configuré des trucs mais bon donc on est à 51 litres au 100 ouais c'est pas c'est pas énorme hein je trouve pour un camion je pense que c'est une moyenne une bonne moyenne hein 51 litres au 100 il me semble ouais la voiture a pas disparu devant nous je sais pas parce que en gros là je deviens un peu miro en fait ben en gros euh comment vous dire je viens de tourner en fait en deux jours euh je sais pas 15 épisodes entre my summer car et euh et euh comment ça s'appelle et là maintenant l'américaine truck donc j'ai pas tourné tant de de vidéos ben j'ai tourné beaucoup de vidéos de my summer car en gros hein tout ce que j'avais pas besoin de faire euh avec le le volant voilà et il me semble que j'ai vu euh une voiture euh se euh disparaître en fait donc euh voilà donc comme vous voyez le jeu est quand même vachement fluide euh par contre c'est ben vachement fluide entre parenthèses parce qu'il est fluide là vous voyez je tourne à 40 fps à peu près je sais pas pourquoi d'habitude non je tourne à 60 non ? donc voilà je tourne à 60 fps je sais pas euh 40 fps je sais pas pourquoi je suis en ultra là hein exactement pour vous dire franchement la carte graphique elle envoie du pâté j'espère qu'elle chauffe pas trop parce que la tendance quand même à pas mal chauffer oh j'ai calé oh j'ai calé il a pas apprécié euh voilà il peut passer en 7ème je peux ouvrir euh je peux passer euh je peux démarrer en 7ème mais pas en 13ème je peux passer en oeuvre mais qu'est ce que tu me sors toi ? J'ai l'impression que mes pédales déconnent un petit peu. En gros, j'ai une barre de table et j'ai l'impression que la barre de table me bloque un peu et je ne peux pas appuyer à fond sur mes pédales. C'est vrai que maintenant qu'on est sorti de la ville, je tourne bien, je suis à 60 fps, je suis à 60 fps, c'est plutôt pas mal. En gros, en dehors des villes, elles tournent bien, ça tourne très bien, mais dans les villes c'est un peu moins... ça reste plus chureur. Donc là, je tourne en 60 fps constant. Donc tac tac, 140 km, ça devrait être 150 plutôt. A dire qu'au début sur Eurotruck, je ne sais pas si pour ceux qui me suivez au début en tout cas, vous vous rappelez, quand j'étais sur Eurotruck, sur mon premier PC, je tournais à 20 fps. Maintenant, je tourne à 60 constants. Et tout ça, on va dire, à cause de ma 1080. C'est la GTX 1080 qui fait tout, les gars. Elle coûte cher, mais elle vaut le coup. Elle chauffe un peu, par contre, il faut faire attention. Parce que, en gros, si dans les paramètres, parce qu'en gros, avec les logiciels, en fait, il y a des logiciels qui vont avec, Si vous la mettez, il faut toujours la mettre en gaming, en fait, si vous la mettez pas en gaming, comment dire, si vous la mettez pas en gaming, le ventilo se met rarement en route. Et, au final, s'il se met pas en route, elle va chauffer. En gros, avant de la mettre tout le temps ou presque en gaming, là, elle doit chauffer parce que j'ai pas du la mettre en gaming. Si vous la mettez pas en gaming, moi, je sais que je suis arrivé à des 73 degrés, à peu près, sur ma carte graphique. Donc, ça commence à faire un petit peu, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu. 73 degrés, le machin, moi, je vois en rouge. Tu me sens dans la pièce, hein, les 73 degrés, après. Donc, voilà. Tu ! Tu ! Pardon. Ah, merde. Voilà. Donc, 73 degrés, c'est vrai que c'est énorme, quoi, arriver à 73 degrés. Parfois, mon processeur y arrivait avant, quand j'avais des problèmes de picot de mon slot, en fait, qui étaient tordus. Maintenant, c'est tranquille. Je reste à maximum 50 quand je monte des vidéos et encore. Ah, putain, pardon, j'ai un peu de nez bouché, là, pour l'instant. Et, euh... Donc, voilà. Mais sinon, euh... Non, non. 1080, elle passe nickel. Bon, un petit peu cher, comme je vous l'ai dit, hein. Parce que, euh... La mienne vaut, euh... Euh... C'est pas... En fait, c'est... La mienne, c'est le milieu de gamme, on va dire. Ah, putain, ce n'est bouché de merde. Ah non, je vais rester, euh... Là. Parce que sinon, en gros, il faut que je sorte à la prochaine. Euh... En gros, moi, c'est le milieu de gamme. Parce que, euh... En gros, j'avais pas envie de prendre, euh... Une entrée de gamme, quoi, qui chaufferait encore plus que celle-là chauffe. Et, au final, j'en suis pas moins content. Euh... Je sais que sur, euh... Comment elle s'appelle ? Sur, euh... Watch Dogs 2. Euh... Il me semble que c'est sur Watch Dogs 2 qu'elle a réussi... J'ai réussi à aller à... A 72 degrés, à peu près. Parce que Watch Dogs 2 demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Euh... Même, limite, GTA à côté, c'est du petit lait. Parce que, euh... Voilà. En gros, euh... C'est vraiment énorme. Ça consomme, euh... Hardcore. Mais bon, il est très joli. Voilà. Donc, on va pas trop se plaindre. On va pas trop se plaindre. On va pas trop se plaindre. Watch Dogs 2, euh... C'est un très très beau jeu, et euh... Et non, non, euh... Il est très très beau, ce jeu. Mais après, il faut que euh... Euh... Il y a quelques petits bugs encore. C'est normal. C'est du Ubisoft. On commence à avoir l'habitude, euh... Moi j'ai pas beaucoup de jeux, hein, d'Ubisoft, hein. J'ai euh... The Crew et euh... Watch Dogs 2. Et... Comment ça accident ? Mais tu te fous de ma gueule ! Bon bah tant pis. J'ai euh... Donc j'ai euh... Watch Dogs 2 et euh... Euh... The Crew. Avec euh... Comment ils s'appellent ? Mais j'ai un autre jeu aussi. Je sais plus comment ils s'appellent. J'ai Rayman aussi qu'ils avaient offert pendant un temps. Sinon euh... Ubisoft euh... Euh... Pas trop. C'est pas trop mon kiff. Moi je suis plutôt euh... A. En termes de jeux de bagnoles avec euh... Night for Speed. Mais à l'époque, hein. C'était le cas. Maintenant, beaucoup moins je trouve. Parce que euh... En gros, depuis euh... Mass Pointed, Carbon. Euh... Le... Euh... C'est moins bien en fait. C'est moins intéressant et euh... Et voilà. Je sais pas si vous êtes de mon avis. Mais depuis Mass Pointed après. Le... Mass Pointed, Carbon. Euh... Les premiers. Donc euh... C'était pas mal. Après Pro Street, j'avais bien aimé aussi. J'avais bien aimé le Pro Street. Euh... Parce que je l'avais sur PS2. Et il était vraiment pas mal hein. C'était un bon truc. Donc voilà. Mais après euh... Euh... Les euh... Ubisoft euh... Si Watch Dogs, c'est vrai que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Sur le principe parce que euh... Lié la technologie à euh... Franchement, c'est super bien. J'adore. Watch Dogs 2, j'adore. Après euh... C'est vrai que euh... Je suis pas... Non plus un... Je suis pas non plus très très bon, on va dire, sur Watch Dogs. Mais on va dire que je me débrouille. Hop. What the... Fuck, bro. What the fuck, bro. Allez, hop. Bon, on va essayer de tirer un petit peu sur la gueule du camion. Allez, hop. De toute façon, il a de la patate celui-là. Je crois qu'il a 1500 chevaux sinon. Je crois. En gros, c'est le plus gros que j'ai. L'un qu'on peut avoir. Euh... On se le tente. Allez, on se le tente. Allez, hop. On est parti. C'est pas... En fait, les... C'est vrai que les manoeuvres là-dessus sont pas très compliquées. Mais euh... Donc là, on arrive sur du euh... Sur du créneau. Au final, c'est ça. C'est un créneau là. En plus. Rien de moins. Tac. Oh ouais. Oh la bande de cochons. Oh la bande de cochons. Regarde-moi ça. On va essayer d'y arriver. Je ne garantis rien. Oh la la. La bande de cochons. Alors. Faut que je tire la remorque. De ce côté-là. Non, pas de ce côté-là. Donc non, ça ne devrait pas être trop compliqué. Il suffit de suivre l'exemple. Euh... Non, non, mais euh... Sincèrement. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Non plus. Car il faut... Euh... Merde. Aaaah. Mes fessiers. Mais merde. Donc là, on part sur du tout droit à peu près. Et après, on redresse. Oh putain. Mais qu'est-ce qui me bloque ? Merde. Il n'y a rien en plus. Attendez. Ok. Ok. Ah ouais merde. C'est l'autre... L'autre... Tracteur qui me bloque en fait. Ok. Ok ok. Donc ce qui fait que j'aurais dû aller un peu plus loin. Ok. 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 Tac tac tac. C'est parti ! Papa ! Ou on raconte cette fois, c'est parti ! Hop ! J'espère que je ne vais pas toucher cette fois... Non, c'est parti ! D' труд ! ça a l'air d'être bon ça a l'air d'être vraiment bon pas tout à fait en fait mais on va redresser un peu tout ça tac 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 hop on redresse on redresse on redresse tac 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 qu'est-ce que franchement là la disposition dont j'ai mis le volant et sur le comme ça là c'est plutôt sympa tac après je vais r'avancer un petit coup et normalement on est plutôt pas mal on est vraiment très très bien donc tac et là non on est plutôt bien on devrait être vraiment très très bien très très bien allez hop même 60 fps dans les quais c'est énorme hop un petit thé voilà hop et voilà et voilà les gars on y est arrivé beau travail magnifique j'ai dû faire un peu de dégâts peut-être 1% bon ça va on a quand même gagné 6000 balles c'est plutôt sympa donc voilà les amis on a fait une livraison j'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo et que cela vous a plu parce que finalement moi j'ai bien aimé je m'en suis pas mal sorti du tout et voilà donc j'espère que vous aussi elle vous a plu et qu'on se retrouvera dans le prochain épisode à la découverte de l'Arizona parce qu'on a pas fini encore moi j'ai pas fini personnellement parce que j'ai eu beaucoup de mal à finir parce que j'ai eu voilà il y a eu pas mal de trucs depuis cet été je crois j'ai commencé et donc voilà mais là je pense que d'ici février j'aurai fini en gros le temps que je poste les vidéos parce que là non je vais tout finir dans les 2-3 jours à venir moi perso et après je vais monter mes vidéos le temps de monter mes vidéos et tout je pense que normalement d'ici mi-février ça sera bon donc moi je vous souhaite à tous de bonnes vacances etc etc de bonne année voilà et donc à la prochaine vidéo voilà ciao ciao